bonjour mes chers amis les taureaux alors j'ai décidé de proposer un aperçu pour le mois de février pour les douze signes et je vais maintenant passer au signe de terre et faire le point sur les énergies collectives pour le signe du taureau donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire en taureau ou votre signe lunaire votre ascendant ou si vous êtes simplement intéressé par les énergies du taureau je vais commencer par faire le point sur ce qui est important pour ce mois et j'utilise l'oracle des ombres et lumières de Lucie Cavendish alors j'ai la duchesse violette ennuyée et bloquée donc vous pourriez avoir la sensation d'être coincé et de vous sentir littéralement piégé peut-être dans une relation dans laquelle vous avez l'impression de devoir faire belle figure mais ne finalement pas retirer de satisfaction et de bienfaits sur le plan personnel vous pouvez avoir l'impression de ne pas être vu certainement pas être apprécié et ça peut aussi se jouer sur le plan du travail de la carrière peut-être que là aussi vous avez un job qui permet d'avoir un bon salaire qui permet d'avoir un style de vie relativement confortable mais qui ne vous permet pas de vous sentir épanoui et de finalement vous permettre de d'exprimer et de partager vos passions vos rêves vos désirs et apporter quelque chose qui est reconnu et qui est aussi valorisé donc voilà pour l'énergie dominante pour le signe du taureau et puis maintenant nous allons passer à l'aperçu général pour détailler la manière dont cette première énergie va se jouer dans votre vie au cours de ce mois-ci alors les amoureux le fou le neuf de bâton le roi de coupe et le page de bâton je vous montre les cartes et j'utilise le tarot line strider voilà donc tout d'abord les amoureux avec avec le neuf de bâton viennent suggérer que vous avez pu jusqu'à maintenant vous comportez d'une manière à être finalement ce que l'on pouvait attendre de vous et donc d'une certaine manière vous avez vraiment l'impression que vous avez joué un rôle et que vous avez essayé d'être quelqu'un que l'on attendait que vous soyez mais qui ne correspond pas en fait à qui vous êtes véritablement et donc vous pouvez avoir perdu en fait le goût et le plaisir de ce que vous faites et de ce que vous vivez et avec le neuf de bâton il y a un sentiment d'épuisement sur le plan physique mais aussi sur le plan émotionnel et sur un plan plus profond de manière générale vous pouvez vous sentir épuisé vous pouvez avoir l'impression finalement d'avoir fait beaucoup d'efforts et de ne pas retrouver de réciprocité par rapport à tout ce que vous avez pu faire et ensuite vous avez le roi de coupe donc il se peut qu'il y ait une personne qui ait un signe d'eau ou bien qui ait des énergies eau dominante dans sa carte du ciel donc quelqu'un qui serait cancer, poisson, scorpion ou qui incarne les énergies des signes d'eau qui je pense qu'en fait cette carte peut vous représenter je pense que ça peut vous représenter en tant que personne qui finalement aujourd'hui se sent complètement submergée par ses émotions je pense qu'aujourd'hui vous pouvez ressentir beaucoup de lassitude, beaucoup de démotivation et vous pouvez ressentir un vide et un manque dans votre vie de manière générale peut-être dans un domaine en particulier peut-être dans plusieurs domaines de votre vie et le page de bâton vient indiquer que c'est quelque chose qui va progressivement se terminer vous allez retrouver une certaine légèreté vous allez retrouver de l'énergie et de la motivation aussi alors je vais clarifier ce roi de coupe et j'ai ici un encouragement à faire preuve de persévérance donc même si pour l'instant les choses sont difficiles n'abandonnez pas, vous arrivez au bout de quelque chose vous arrivez à la fin d'un cycle et ça peut se jouer dans une relation ça peut se jouer aussi sur le plan professionnel de la carrière maintenant pour terminer j'ai le fou qui est ressorti dans votre tirage mais qui pour moi ne va pas nécessairement se manifester au cours du mois de février dans votre vie de manière concrète je pense que cette carte est là parce que vous aspirez à du changement parce que vous aspirez à éprouver beaucoup plus de liberté dans au moins un domaine de votre vie et vous aspirez à quelque chose qui va se passer et qui va venir apporter une nouvelle dynamique j'ai un peu l'impression que vous attendez que quelque chose se passe alors pour certains peut-être que vous avez besoin de déménager pour d'autres peut-être que vous attendez une décision peut-être qu'un contrat est en train d'arriver à sa fin voilà je pense que vous attendez quelque chose mais ce nouveau départ ne va pas encore se concrétiser dans votre vie au mois de février je pense que l'énergie est présente mais pour venir plutôt montrer qu'il est temps de préparer un nouveau commencement et la manière de préparer ce nouveau commencement c'est en simplifiant les choses c'est en revenant à l'essentiel et je pense en revenant aussi à vous pour vous permettre de retrouver ce qui vous motive ce qui vous intéresse et si vous ne savez pas et bien prendre du temps au cours de ce mois-ci pour explorer ce qui pourrait vous intéresser en termes de style de vie par rapport aux relations par rapport à l'aspect sentimental par rapport au travail par rapport à la spiritualité aussi je pense que ça va être très intéressant pour vous de pouvoir prendre un temps d'introspection de réflexion faire un peu le bilan dans votre vie et simplifier les choses et ensuite voir ce qu'il est temps de laisser se terminer et être attentif à ne pas répéter encore des mêmes cycles ne pas retomber encore dans les mêmes situations d'accord donc le changement aujourd'hui en février ne se présente pas encore et je voudrais vous encourager à le prendre comme un cadeau en fait parce que le changement que vous envisagez de mettre en place risquerait en fait de simplement vous amener à revivre les mêmes situations dans un autre contexte relationnel dans un autre contexte professionnel mais mine de rien repasser à la même chose maintenant sur le plan du travail et de la carrière j'ai le 6 d'épée qui vient indiquer là aussi que vous aspirez à pouvoir aller de l'avant mais que vous êtes freiné et vous pouvez avoir des doutes des inquiétudes des peurs par rapport à l'avenir maintenant vous avez aussi le magicien qui vous encourage à prendre les choses en main et à vous défaire peut-être d'une tendance à voir les choses de manière assez morne et vous dire qu'à un moment les choses vont changer d'accord et que vous avez votre rôle à jouer dans ce changement mais il y a aussi d'autres circonstances qui peuvent permettre ce changement vous avez aussi la prêtresse qui est ressortie et donc la prêtresse vous encourage à ralentir et revenir à l'intérieur et faire le point sur comment vous vous sentez et ce que vous sentez d'accord parce que s'il y a une une situation sur le plan professionnel qui est insatisfaisante je pense que vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose et pas nécessairement d'essayer de refaire la même chose dans un autre contexte dans une autre société dans une autre compagnie etc maintenant il se peut que vous ayez besoin de voyager alors peut-être qu'il y a un déplacement peut-être un déménagement peut-être un transfert peut-être envisager de travailler dans une autre ville ou bien dans une autre région maintenant ça peut aussi être un voyage plus intérieur qui vous amène à développer une autre manière d'envisager les choses et permettre aussi à une transformation de se faire pour encore une fois ne pas répéter les mêmes cycles mais vraiment vous permettre d'aller vers autre chose j'ai envie de tirer une toute dernière carte pour l'aspect professionnel j'ai la carte de l'abondance qui ressort d'accord donc prenez un temps au cours de ce mois-ci surtout si vous avez l'impression que les choses sont lentes n'avancent pas voire sont bloquées pour redéfinir ce que vous attendez sur le plan professionnel redéfinir ce que signifie pour vous l'abondance redéfinir ce que signifie pour vous l'aisance financière et matérielle redéfinir ce que signifie la réussite et surtout faire le point aussi sur vos propres talents et ce que vous pourriez utiliser pour créer votre propre abondance d'accord pour revenir à ce magicien alors je vais maintenant passer à l'aspect relationnel et vous vous verrez la manière dont le tirage vous parle en fonction de si vous êtes célibataire si vous êtes en couple ou bien si vous êtes plutôt préoccupé par une dynamique relationnelle autre alors page de bâton 7 de coupe et le jugement vous avez pas mal de majeurs qui ressortent dans votre tirage donc il y a des choses qui sont en train de changer maintenant sur le plan relationnel je pense que certains d'entre vous pourriez attendre que quelqu'un revienne s'il y a eu une séparation s'il y a eu une rupture je pense que vous pouvez vous sentir en mal-être par rapport à une rupture qu'il y a eu et vous pouvez attendre que quelqu'un revienne dans votre vie maintenant j'ai le 5 de bâton donc ça n'est pas nécessairement une bonne chose parce que les difficultés qu'il y a eu dans le passé ne vont pas simplement disparaître et je dis ça parce que j'ai non seulement le 5 de bâton mais en plus ici la montagne avec la notion d'accomplissement et donc s'il y a eu des problèmes dans une relation passée que ce soit une relation affective que ce soit une relation avec des amis ou bien dans la famille par exemple ce qui a créé des difficultés des conflits peut-être même dans la relation ne va pas disparaître et donc si quelqu'un revient dans votre vie et bien vous allez à nouveau revivre les mêmes situations et retomber dans le conflit et dans quelque chose qui ne va vraiment pas vous permettre d'avancer d'accord donc c'est important ce mois-ci de pouvoir permettre à une relation qui est déjà terminée en fait de vraiment pouvoir se terminer maintenant pour 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 la personne qui est célibataire ou bien pour d'autres personnes sur le plan relationnel je pense que c'est aussi important de de conscientiser à quel point vous pouvez vous mettre en conflit avec vous-même par peur de ce que les autres pourraient dire ou penser de vous d'accord donc c'est important de pouvoir commencer à trouver des moyens de vous libérer de ce besoin de reconnaissance de validation extérieure ou bien cette peur de ce que les gens pourraient dire ou penser de vous et vous pouvez commencer par faire le point sur ce que vous avez déjà accompli dans votre vie ce que vous avez déjà fait ce que vous avez réalisé et pouvoir le valoriser et à travers ça vous valoriser aussi et vous dire que vous avez vous avez réalisé des choses par vous-même et et donc ça vaut ça vaut la peine de vous donner du crédit pour ça et de de vous concentrer sur ce que vous avez déjà accompli dans votre vie pour commencer à diminuer cette peur de ce que les autres pourraient dire de vous et donc cette tension en fait que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vouloir être quelqu'un de vouloir correspondre à quelqu'un de vouloir correspondre à peut-être une certaine image qui en fait n'est pas vous voilà j'espère que le tirage vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de février de février – Sous-titrage FR 2021